Musique Alors, ça va ? Cela fait à peu près deux ans, deux ans et demi que je travaille sur cette adaptation. C'est un très court texte de Madame de Lafayette qui contenait l'esquisse, je trouve, d'un personnage de jeune femme complexe, passionnée, exigeant, qui veut être fidèle à ses engagements et qui est en même temps dévorée par une passion amoureuse. Et j'avais envie de faire un film dont le personnage principal soit une jeune femme. Ce qui est important, moi, quand j'aborde un film historique, c'est d'éviter tous les pièges de la reconstitution. Que la caméra devienne contemporaine des personnages, des sentiments. Je ne filme pas le patrimoine, je filme des gens qui ont mal, qui ont froid, qui aiment, qui se déchirent, qui se blessent. C'est nous, voilà. Et il se trouve que ça se passe au 16e siècle, ça pourrait se passer dans la banlieue de Paris, ça pourrait se passer n'importe où. Action ! Les massacres provoqués par l'intolérance religieuse, je trouve qu'ils font toujours la première page des journaux. Donc, quand je tournais ces scènes, je n'avais pas l'impression de faire une œuvre complètement muséographique. Au contraire, on est venu au nom d'une croyance qui, en principe, devrait être une croyance d'amour. Pour moi, à chaque fois, c'est d'essayer de trouver quel est le sentiment important dans le plan. Comment l'exprimer ? Est-ce que c'est en bougeant la caméra, en la restant fixe, en étant large, serré ? En essayant toujours d'éviter d'emprisonner les acteurs dans la technique. Précisément sur ce moment-là, si je peux me permettre, c'est parce qu'en fait, il y a une chose que je voulais, il faudrait peut-être laisser de l'espace à Gaspard. Les acteurs, j'essaie de leur donner un maximum de liberté, de créer autour d'eux un espace confortable dans lequel ils puissent bouger et puissent exprimer leurs sentiments. Et puis, moi, je suis là pour intervenir par un plan, une façon de cadrer le choix d'un objectif pour mettre en valeur telle ou telle chose. Quand je commence à tourner une scène, j'ai envie toujours de découvrir des choses, de remettre en question même ce que je sais, d'être toujours, toujours à la recherche de quelque chose, toujours, il n'y a jamais rien qui est figé. Moi, je suis toujours prêt à admirer des gens qui vont me faire découvrir ce que j'ai écrit. et qui vont pas me l'expliquer, mais qui vont me le faire comprendre. Je ne veux pas de gens qui illustrent ce que je veux, je veux des gens qui m'épatent, qui m'étonnent, qui me provoquent, qui me forcent tout d'un coup, même à affûter une idée. Elle est vraiment bonne ? Oui, oui, mais est-ce qu'il ne peut pas rester une seconde de plus avant de redémarrer l'ambert ? Il reste une seconde. Non, mais est-ce que j'ai assez pour qu'on prenne le temps ? Parce que moi, j'ai compté deux secondes de rue vide, et il est dans le champ, l'envers, presque. Pour que je puisse passer sur le gros plan, il faut que j'ai le temps de lecture d'une rue vide. Et c'est quoi, le temps de compréhension d'un plan dans la nuit ? C'est trois secondes, trois secondes et demie ? Les gens se trompent très souvent, ce ne sont pas les grands moments d'affrontement dramatique que j'appréhende. Il y en avait pour des raisons logistiques, les scènes de bataille, ça c'est toujours dur, et elles ont été d'autant plus dures qu'on les a tournées dans la boue, dans un froid terrible. Et puis quelquefois, ce sont des scènes qui contiennent des difficultés plus insidieuses. J'appréhendais beaucoup les premières scènes hier, où j'avais trois ou quatre personnages qui devaient entrer dans une pièce. La simultanéité est très difficile à filmer. Oui, elle a disparu d'ici. Elle a laissé, et puis on peut la prendre ici. Quand je tourne, je pense tout le temps au montage aussi. Et je tourne d'ailleurs peu d'angle, peu de prise. Mais dans l'ensemble, le film que je tourne ressemblera exactement au film qui sera monté. Il ne pourrait pas être monté de manière tellement différente. Il n'y a pas le matériel. Il n'y aura pas le matériel. Alors, là maintenant, c'est le dernier plan de Joséphine Delaveau. Si on arrive à un moment qui est toujours un peu triste pour moi, qui est la fin d'un tournage, surtout quand il s'est très 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 bien passé. Ce n'est pas un moment facile, c'est un moment où il va falloir décompresser, passer à autre chose. On est abandonné la manière de vivre, puis surtout une manière de penser. Moi, je vivais jour et nuit avec Marie de Montpensier, avec Philippe, avec Guise, avec Chabanne. Et il va falloir vivre avec d'autres personnes maintenant. Merci. 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 Merci.